Dans le cadre de ces activités trimestrielles, le secrétaire PDG du 3e arrondissement, Jocelyne Makita, est allée rendre visite aux fédérations et aux sections dont elle a la charge pour évoquer les questions politiques et sociales importantes de l'heure sur le territoire. Conformément à l'article 49 des statuts du Parti démocratique gabonais, en ma qualité de secrétaire d'arrondissement, j'ai voulu cet après-midi m'associer aux fédérations du 3e arrondissement de la commune de Libreville afin de consolider nos acquis. Il faut reconnaître que le premier acquis du PDG c'est déjà ses structures de base, donc c'est le premier électorat. Il était question pour nous d'échanger à bâton rompu. Nous étions faire le porte-à-porte chez certains citoyens, à la fois des membres du parti sympathisants ou parfois non militants. Nous étions également dans les sections, discuter avec les populations de l'actualité, de la politique. Au cours de ces échanges, les populations n'ont pas manqué de relever un certain nombre de situations émanant de leur quotidien, notamment les problèmes d'inondation dans les différents quartiers de cet arrondissement. Les populations se sont exprimées, les mots sociaux restent récurrents, mais elles adhèrent à la vision du président, sauf qu'elles disent ne pas être associées dans ce sens où les travaux de canalisation ne sont pas déjà en marge au niveau de l'arrondissement. Si j'ai bon souvenir, jusqu'à l'an dernier, les travaux de dragage des eaux étaient déjà au niveau du deuxième arrondissement. Je verrai avec les instances supérieures du parti. Pour le secrétaire d'arrondissement, il est désormais question de préserver les acquis de paix, de dialogue et de cohésion afin de bâtir une cité harmonieuse partant d'une fidélité sans faille aux idéaux du parti et du soutien au distingué président, ayant dossé devant l'adversité, la complexité des tâches accomplies et l'immensité des enjeux futurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !